Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous sommes devant le fromager pour parler de ce fromage, le maroile. Pourquoi le maroile ? Alors d'abord parce que nous sommes au printemps, qui est la saison de l'herbe nouvelle, des pâturages fleuris et que c'est la meilleure période pour profiter des fromages à affinage court qui vont donc bénéficier immédiatement des bienfaits d'un lait parfumé et subtil. Et c'est le cas du maroile. Alors quelle différence avec le minster par exemple ou le pont l'évêque ? Il n'y en a pas énormément. C'était un fromage au lait de vache à pâte molle et croûte lavée. Il est simplement produit en avénois, région qui est située entre les départements de l'Aisne et du Nord. Et surtout, alors ce qui va faire sa particularité, c'est la façon dont il est affiné. Il se présente sous la forme d'un pavé. Mais ensuite, vous avez une croûte d'un rouge orangé plus ou moins intense qui est lisse et brillante. Et en fait, il est affiné dans l'eau saumurée additionnée de bière. C'est ça qui lui confère sa belle couleur rouge orangé et qui va lui donner aussi beaucoup de parfum. Et en fait, c'est un film Sophie qui l'a rendu très populaire ce fromage. Tout à fait. C'est le film Bienvenue chez les ch'tis qui a fait que la France entière connaît le maroile. qu'effectivement, les ch'tis consomment au petit déjeuner. Ils le consomment, comme ils le disent, blanc, c'est-à-dire jeune. Et la plupart du temps, nous, on le consomme plutôt bien affiné. Bonjour, monsieur le fromager. Oui, bonjour, madame. Parlez-nous du maroile que vous vendez. Comment est-ce que vous le dégustez ? C'est vrai qu'il est un peu fort, mais il a un très bon goût. C'est bien quand il est affiné. Quand il est fermé, il y en a qui font des tartes au maroile avec. C'est vraiment excellent aussi. Mais sinon, manger à table, c'est mieux quand il est affiné. Il a plus de goût, si vous voulez. Mais est-ce qu'il peut se cuisiner aussi, ce fromage ? Absolument. Il est également la base de délicieuses spécialités régionales, comme les tartes ou les goyères au maroile. Merci beaucoup, Sophie. Et on va retrouver toutes les recettes et tout ce qu'il faut savoir sur le maroile sur votre site, terroirdechef.com. À la semaine prochaine sur le marché. À la semaine prochaine, Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada